La musique classique perse, telle que la pratique ici le maestro kurde iranien Sharam Nazeri, sera-t-elle l'une des clés qui permettra aux musiques électroniques d'arrêter de tourner en boucle ? Alors que le genre a longtemps pointé son regard vers le futur, une nouvelle génération de musiciens cherche dans sa propre histoire de quoi se projeter vers l'avenir. Avec son saz, une guitare dont on retrouve l'ancêtre sur des bas-reliefs sumériens vieux de 5000 ans, Kevan Alinaghi, alias Hassan K, jette un pont inattendu entre la transe soufie et la musique surf. Je le rejoue sur scène avec cette guitare-là, que j'ai dû adapter au mode de jeu iranien, donc on a rajouté des fret en plus pour atteindre des tiers de ton, voire des quarts de ton. La mode qu'on voit ici, c'est une manière de jeu vidéo, un instrument basique qui coûte 10 euros. Si je le mets en mode musique électronique, juste là, une impulsion avec l'acceléromètre, ça me permet d'aller chercher aléatoirement dans des drills de batterie. Quand j'ai quitté, je pense, le cocon familial et que j'ai commencé à faire mes études dans le nord de la France. C'était assez tôt, c'était juste après mon bac, enfin quelques années après mon bac de trois ans. Et je pense que c'est la distance justement de ce foyer qui était très perçant, qui n'est pas très lourd symboliquement, mais avec mon père, on se défonce par les iraniens, il y avait ce décor à la maison qui était là. Je pense que c'est peut-être ce manque-là qui m'a donné envie de redécouvrir la culture de la Perse et de me l'approprier avec ma propre vision. Né il y a 34 ans à Toulouse, biberonné au métal et fan d'informatique, Kevin débute à Samka en 2009. En solo, il enregistre une série d'albums inspirés par la littérature perse. Après avoir écumé les salles du réseau underground européen, ce fils de réfugié politique iranien est enfin de retour à Lille, sa ville d'adoption. En guise de studio, la salle à manger de son appartement, où il entrepose les instruments glanés lors de ses voyages en Iran. Ça, c'est un centaure, en fait, c'est un peu l'ancêtre du clavecin. J'ai eu l'idée d'ajouter des pistons automatisés sur ce centaure-là, avec une carte de prototypage orbite qu'on appelle l'Arduino. Relié à cet Arduino-là, cette carte, j'ai un séquenceur. Ça me permet juste de contrôler la rythmie de tous ces pistons. Une sorte de lien très fort entre les autorités culturelles, même l'autorité des mollas, et la musique poétiste. L'Iran a été le premier pays à offrir au monde un festival des arts complets. En 67, le Shah d'Iran crée le festival de Shiraz Persepolis. On y retrouve musique, danse et cinéma du monde entier. Les stars s'y bousculent, jusqu'à ce que la révolution des mollas en 79 y mette un terme. On a eu John Cage, on a eu Stockhauser, on a eu Xenakis, on a eu beaucoup d'artistes brutistes, expérimentaux qui sont produits là-bas, à Persepolis. Et depuis la fin des années 60-70, on a cette culture de la nuance de musique. Invité d'honneur au festival milanais Terraforma, la poste geisha Kiki Itomi, elle, plonge dans ses racines japonaises pour titiller l'électro. Installée en Allemagne depuis 6 ans, Kiki s'inspire de mélodies romantiques qui ont bercé son enfance à Minot, petite ville de campagne aux alentours d'Osaka. Mon premier souvenir musical, c'est une voix. Ma grand-mère regardait tout le temps des films de samouraïs. Quand je rentrais de l'école, j'avais 10 ans, elle était devant son film. Les chansons d'ouverture, ou les génériques de fin, étaient toujours mélodramatiques, en tonalité mineure. C'était des chansons d'enka. L'enka, c'est la chanson pop mélancolique en vogue dans le Japon d'après-guerre. La star du genre, Ibarri Misora, interprète ici le titre Ringo Oyewake, un morceau magnétique dont la reprise par les Scatalites en 64 fera le bonheur des centres-systèmes jamaïcains. Lors d'une soirée d'hub qu'elle organise à Berlin, Kiki rencontre Disrupt, fondateur du label allemand de reggae Jatari. Elle lui soumet son projet de revisiter l'enka façon Jock Chicken Digital. Quelques mois plus tard, elle pose ses valises chez lui à Leipzig pour mettre au point sa formule secrète. Les grands chanteurs de reggae, comme Horace Andy ou Garnet Silk, ont des voix en trémolos. Bien sûr, c'est sur des bites reggae. Mais je me suis dit, waouh, ils chantent comme les chanteurs d'enka au Japon. L'exil de Kiki débute par l'Angleterre au début des années 90. Son bac en poche, elle débarque à Londres, poursuivre des études de design graphique et rencontre sur les bancs de la fac son futur mari, Foss, avec qui elle fonde une marque de skate. En 2006, elle débute sa carrière de chanteuse au sein du duo Dokebi Q. Elle fricote avec la nébuleuse Ninja Tune. Pour son premier album solo, elle se dessine elle-même sur la pochette. Dans cet album, tu peux voir ma vie. J'ai commencé à faire les beats avec Disrupt, puis des chansons, et on a fini par faire un bébé. J'ai commencé à lire musique parce que je travaillais dans les champs de piment pour cueillir les piments, pour donner de l'argent à mes parents. Et puis, un jour, mon père m'a dit, vas-y, prends l'argent pour toi. Je ne savais pas quoi en faire. Et il s'est avéré qu'il y a un copain qui s'était acheté une guitare à 50 francs à l'époque. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je m'achetais une guitare. Et puis, ça a commencé comme ça. Avec son projet Loya, le réunionnais Sébastien Lejeune s'est donné pour des filles d'adapter au dance floor le son traditionnel de son île, le maloya, la musique des esclaves longtemps interdite par les missionnaires et le pouvoir français. Mon grand-père, c'était un grand prêtre malbar qui s'appelait M. Gabi à Saint-Paul. Donc, il avait un temple. C'est un temple rustique. Ce n'est pas un grand temple. Et en fait, son métier, c'était, comme on dit en créole, devinaire. C'est-à-dire qu'il avait la science des plantes pour soigner les gens. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petit, avant d'aller chez le médecin, j'allais chez mon grand-père, consulter, qui donnait des choses pour se soigner. Dans son second album, Indian Ocean, loya rend hommage à la culture de ses ancêtres tamoules, importés à la Réunion après la période esclavagiste pour travailler au champ. Issu d'une famille rurale, loya a suivi des études d'informatique en métropole. Après 10 ans d'écran et de clavier et une formation au conservatoire de Bordeaux, il décide de se consacrer pleinement à la musique. Aujourd'hui, installé à Rouen, il a rendez-vous pour répéter avec Bala, un percussionniste spécialisé dans la musique carnatique. La musique carnatique, en fait, c'est la musique dite savante de l'Inde du Sud. C'est un système assez complexe qui allie à la fois les mélodies, les gammes et les rythmes. Par exemple, vous avez S'adapter au système des ragas propres à la musique carnatique n'est pas une mince affaire pour loya, qui a dû se plonger dans la lecture de traités théoriques pour y voir plus clair. Un cheminement naturel qui consiste à repousser toujours les limites de sa musique, même si son centre de gravité demeure l'île de la Réunion. Il y a un mois de cela, j'étais en tournée là-bas et j'ai pris mon enregistreur. et je n'ai pas forcément enregistré ce que tout le monde peut voir, j'ai enregistré ce que j'avais envie. Moi, c'est le bruit de la terre de chez moi, par exemple. J'ai enregistré le matin quand je me réveille chez mes parents. J'ai enregistré des choses très personnelles comme ça que je vais mettre là dans mes compositions futures, c'est d'apporter mon intérieur, en fait. 1 2 1 Sous-titrage ST' 501